Salut c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment aborder son crush. Alors je vais vous donner 4 situations différentes. Vous allez pouvoir voir en fonction des situations, et bien adapter la façon d'aborder selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous donner une définition un petit peu de qu'est-ce qu'un crush. Un crush en fait c'est un mot familier qui désigne le fait que vous soyez amoureux ou que vous kiffez une personne sentimentalement. Donc c'est pas une relation d'amitié, c'est une relation sentimentale on va dire. Mais après il peut y avoir différents niveaux de crush. Donc si on prend par exemple l'exemple de Happen, on dit qu'on a un crush, ça va pas être un crush amoureux parce qu'on a jamais rencontré la personne. Mais c'est le fait de désigner tout simplement le fait que vous ayez eu un béguin, que vous soyez attiré physiquement par la personne si vous avez appuyé sur le cœur par exemple. C'est un peu la similitude avec Tinder. Tinder c'est des matchs, et bien sur Happen ça va être des crushs. Donc c'est pas vraiment un sentiment d'amoureux à ce stade là si vous prenez l'exemple de Happen. Mais c'est plutôt on va dire d'avoir le béguin envers la personne envers qui vous avez eh bien crushi entre guillemets. Alors la première situation que je vais vous donner c'est si vous êtes au collège, au lycée ou même à la fac, c'est à dire dans un endroit où vous allez revoir la fille. Là il va falloir appliquer une technique un peu différente qu'une technique que vous allez pouvoir appliquer dans la rue. Donc il y a deux possibilités. Soit la fille en fait vous la voyez tout simplement tous les jours carrer dans votre classe. Donc là pour l'aborder ça va être très simple, vous pouvez commencer par un sujet banal, étant donné que vous êtes dans la même classe, vous avez énormément de points communs. Donc vous pouvez l'aborder sur ça, par exemple sur des exos que vous avez fait en classe. Ça ça peut être une bonne technique pour pouvoir l'aborder. Et après vous allez devoir mettre tout simplement des émotions dans la conversation, une certaine sexualisation pour montrer en fait que vous n'êtes pas là pour être ami, mais pour avoir une certaine relation sexuelle avec cette fille. Donc ça c'est le premier point. Ok, si vous êtes dans la même classe, vous pouvez appliquer cette technique. Maintenant si vous êtes tout simplement pas dans la même classe mais dans le même environnement, c'est à dire dans le même collège ou le même lycée, vous savez que vous n'allez peut-être pas voir la fille tous les jours mais vous allez la voir souvent. Donc il ne s'agit pas non plus là de l'aborder comme vous pourriez le faire dans la rue. Vous pouvez lire tout simplement si vous la voyez, allez la voir et l'aborder en lui disant, eh bien tout simplement, ça fait quelques fois que je te croise et je trouvais ça dommage de pas venir te voir, te dire bonjour. Voilà, tout simplement. Et là, elle ne va pas vous rejeter parce que si elle vous a déjà vu, elle sait que vous êtes dans la même faculté, dans le même collège ou dans le même lycée qu'elle. Et donc vous allez pouvoir pareil, l'aborder avec cette phrase et après créer des émotions pour montrer que vous n'êtes pas là pour être ami mais pour avoir une certaine relation avec cette femme. Donc première étape, phrase d'approche. Deuxième étape, sur le moyen long terme, créer des émotions pour montrer vos intentions à la fille. Après, si vous voulez séduire dans des environnements comme le lycée, le collège ou même la fac, dites-vous que c'est super important d'avoir un groupe. Vous voyez, le fait d'appartenir à un groupe et d'être, en plus si vous êtes le leader du groupe, ça va rajouter quelque chose. Et si la fille vous voit dans un groupe et si la fille voit que vous êtes le leader, et bien tout simplement, ça va être beaucoup plus facile de la séduire ensuite que si elle vous voit à chaque fois tout seul. Si elle vous voit tout seul et qu'elle ne vous voit pas entouré d'autres personnes, entouré d'hommes, entouré de femmes également pour avoir ce principe de présélection. Et bien ça va être beaucoup plus dur de la séduire si vous êtes tout seul que si vous êtes dans un groupe. La situation suivante, c'est dans la journée, donc dans la rue, il y a deux types de phrases. Soit vous utilisez une phrase directe, soit vous utilisez une phrase circonstancielle. Donc une phrase directe, c'est quoi ? C'est tout simplement aller la voir et lui montrer vos intentions, tout simplement. Alors évitez tous les compliments du style physique ou les compliments du style « je te trouvais intéressante ». Vous ne pouvez pas aller voir une fille et lui dire « je te trouvais intéressante » si vous ne la connaissez pas. Vous pourriez dire par exemple, au lieu de dire « je t'ai trouvé intéressante », vous lui dire « je suis venu te voir pour voir si tu étais une fille intéressante ». Ok, donc je ne sais pas encore, je suis venu voir vérifier. Donc c'est super important de faire cette distinction entre lui donner un compliment et aller la voir pour voir si elle a ce que vous cherchez. Donc ça c'est la phrase directe. Et la phrase circonstancielle, c'est utiliser un élément de ce qu'elle est en train de faire pour aller l'aborder. Donc si elle lit un livre, vous pouvez aller la voir en donnant comme phrase d'approche quelque chose qui vous fait marrer en fonction de ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire lire un livre par exemple. Donc là encore, on commence par une phrase d'approche et après on essaie de créer des émotions, on essaie de mettre des émotions dans la conversation de telle sorte que la fille voit que vous n'êtes pas là pour être amie avec elle et qu'elle ait une certaine attirance envers vous pour que vous puissiez tout simplement passer de l'état « j'aborde cette fille, je suis un inconnu » à l'état, je suis en relation avec cette fille, peu importe le type de relation que vous choisissez, que ce soit une relation de couple ou une relation de plan couple, vous devez instaurer une certaine quantité d'émotions si vous voulez passer d'un état A à un état B. La troisième situation, ça va être les sites de rencontre. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les sites de rencontre, je ne vais pas leur expliquer ici tout sur les sites de rencontre, mais dis-toi une chose, c'est qu'il y a trois trucs à maîtriser si tu veux arriver à séduire sur les sites de rencontre. Peu importe le site, que ce soit Tiddler, Rappen, Adopt-un-Mec, peu importe quel site, quelle application de rencontre tu utilises, il y a trois trucs à bien maîtriser. Le premier truc à maîtriser, la première chose, ça va être la photo. Tu dois faire en sorte que tes photos soient claires, nettes, précises, qu'on te voit toi, pas des photos en mode kéké devant le miroir à la musculation. Voilà, faire en sorte que tes photos soient belles, faire appel à un photographe si nécessaire et bien maîtriser le fait de mettre trois, quatre photos propres, nettes, claires de toi. La deuxième chose qu'il va falloir que tu maîtrises, c'est la description. La description, pareil, encore une fois, quatre, cinq lignes, pas besoin d'en faire trop. C'est super important de mettre une description pour te décrire en mettant de l'humour dans ta description. Comme ça, ça va changer de tous ces mecs qui mettent « Salut, je m'appelle Patrick, j'ai 35 ans », blablabla, tous ces trucs chants, il va falloir éviter et mettre des trucs qui apportent de l'humour qui fait que la fille, quand elle lit ta description, ça ne soit pas une description copier-coller de Google, mais une description qui la fasse rire et qui, à la fois, en apprennent sur toi. Quand la fille lit ta description, elle apprend des choses sur toi et qu'elle rigole en même temps. Pas qu'elle rigole dans le monde « Haha, elle se moque de toi », mais dans le sens « Ok, c'est bien prouvé », « Ok, ce mec est fun », « Ok, ce mec a de la créativité ». Et la troisième chose qu'il va falloir maîtriser, ça va être la phrase d'approche. En phrase d'approche, là, encore une fois, tu peux rebondir sur une de ses photos si elle a des photos un petit peu « what the fuck », on va dire. Ou tu peux rebondir sur un élément de sa description. Ne pas attendre forcément qu'elle t'envoie le premier message parce que là, tu vas te planter. Les filles sont dans un état d'abondance encore plus sur les sites de rencontre. Donc, si tu attends qu'elle t'envoie le premier message, ça ne va jamais se passer. Ou du moins, ça va arriver une fois sur cent. N'hésite pas à envoyer le premier message, mais le premier message, il faut qu'il soit percutant, il faut qu'il soit cohérent avec ta façon de penser. Et pas essayer d'impressionner la fille et éviter d'envoyer des messages du style « tu es jolie », blablabla, tous les messages qu'elle a l'habitude de recevoir à longueur de journée sur les applis de rencontre. Et maintenant, la quatrième situation, ça va être les bars, les boîtes, bref, la nuit. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que ce n'est pas trop mon domaine, encore moins les boîtes. Je n'aime pas trop les boîtes, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis allié. Mais ce qu'il va falloir que tu retiennes, c'est de vos énergies. Les filles ont une certaine énergie lorsqu'elles sont en soirée, mais ce ne sera pas la même énergie qu'en journée. Ce ne sera pas la même énergie qu'une fille assise dans un bar. Tu dois mettre énormément d'énergie quand tu arrives en soirée et essayer de parler vraiment à tout le monde et de ne pas attendre uniquement de rencontrer une fille qui te plaît pour aller lui parler. C'est un petit peu comme si tu commences une séance de sport, tu vas t'échauffer et après tu vas commencer ta séance. Là, c'est exactement pareil. Si tu arrives et tu attends de voir la plus belle fille de la soirée pour lui parler, ça va être beaucoup plus compliqué si tu ne t'es pas échauffé avant. Tu rentres dans le lieu, tu parles à tout le monde, le barman, le goûteur, les mecs, les filles moches, tout le monde. Pas que les filles belles et pas attendre uniquement des filles belles. Donc voilà, ça c'est le point qu'il va falloir que tu retiennes pour séduire en soirée une bonne énergie et vraiment parler à tout le monde. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je t'ai donné 4 situations dans lesquelles tu vas pouvoir aborder de manière différente selon les situations. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu as envie d'en apprendre plus sur ce sujet. Donc séduction, sexe, développement personnel. Je t'invite également à regarder dans la description. Je t'ai préparé une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment tu peux conclure avec une fille lorsque tu n'es pas forcément débutant. Moi, je te remercie de ton écoute. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao !